Le webdesign du site, la partie header. Donc en fait, là maintenant, nous allons essayer de mettre en forme toute cette partie-là qui va constituer le header de notre site. Donc l'entête, ce contenu-là sera identique sur toutes les pages de notre site. Alors, pour définir le header, on va aller dans le CSS et puis on va définir une nouvelle partie en commentaire que je vais appeler header. Donc dans cette partie, on va déjà définir les caractéristiques de la div. Cependant, il va peut-être falloir aller un peu dans le HTML, faire quelques modifications afin de bien délimiter les différents blocs pour pouvoir les expérimenter. Donc on va aller dans index et après, on répliquera la même chose dans les autres. Donc ma page index est ici. Je vais dans le header et dans le header, tout de suite après header, je vais définir une div que l'on va appeler id égale titre principal. Je vais éviter les majuscules, titre principal. Je ferme mes guillemets et je ferme ma boîte. Cette div là va se terminer juste avant le slash header. Donc là, je mets un slash div. Pourquoi j'ai mis ma majuscule ? Voilà. Il faudrait répéter ça partout. Donc on va peut-être déjà le faire. Je vais reprendre ma div qui est dans le header. Contrôle C. Je vais le copier dans Europe à l'identique. Donc dans le header, hop, contrôle V. Et juste avant le slash div, juste avant le slash header, je ferme ma boîte. Slash div. Contrôle S. Il faut bien sûr sauvegarder tout. Contrôle S. Contrôle S. On vient maintenant en maritime et on refait la même chose. Après header. Le header, il est ici. On vous copie. Et on va mettre un slash div juste avant le slash header. Contrôle S. Et on va refaire la même chose dans contact. Et on aura aussi défini déjà toutes nos boîtes. Juste avant le slash header, on rajoute notre slash div. Nous allons également, dans chaque fichier, refaire une autre modification. On va retourner à nouveau dans le index. Et toujours dans le header, vous aviez une image. Voilà. Ici, on avait H1, les loutres. P, I, M, G, S, R, C. Images, l'euro01, mine. Donc, tout ça, nous allons le mettre dans une boîte que l'on va appeler logo. Donc, on va se mettre juste avant le H1. Voilà. Voilà. Ici. Je vais à la ligne. Je vais faire div. Id égale logo. Ensuite, j'ai mon texte H1, les loutres. Et puis, j'ai mon paragraphe. Img. Et tout au bout, après le slash P, on va refermer notre div. Après le slash P, on va refermer notre div. Slash div. Voilà. Donc, pour gagner un peu de temps, là, je vais copier le div id égale logo. Et après, manuellement, je mettrai slash div. Donc, ça, je vais l'enregistrer. Dans Europe, on va faire la même chose. Au-dessus du H1, on copie, colle div id égale logo. Et en dessous, le slash P, qui se trouve ici. On met un slash div. Contrôle S. On recommence ici. Divider. Non, c'est pas là. Img. H1. La loutre maritime. Je colle mon div. Et juste après le slash P, je referme mon div. Contrôle S. Et enfin, pour contact, on va faire la même chose. Juste au-dessus du H1 formulaire de contact. On va coller notre div. Et juste après le slash P, on referme notre div. Donc, voilà pour cette div-là. On va également supprimer. Juste en dessous, là, dans la balise nav, on va enlever le HR et notre contenu. Tout ça, on va supprimer. Tout ça, on va le supprimer. Ces deux lignes, là, on les supprime. Je sauvegarde. Au niveau du nav, on enlève le HR, notre contenu. Donc, ça, tout ça, ça répétait sur chaque page. Pareil pour l'europe. Et ici, on a le nav. On supprime ça. Et là, on l'a fait pour les quatre. Alors, on va maintenant créer le CSS du header. Alors, avant quand même de créer le CSS du header, on va voir si notre site ressemble toujours à ce qu'il était. Il est là. On actualise. Voilà, donc, on a tout ça. La petite modification, ici, on a enlevé les lignes, là, notre contenu. Les div, bien sûr, ne se voient pas, puisque pour l'instant, nous n'avons rien fait. Alors, on va arranger un petit peu notre CSS. Donc, on va traiter de la balise header. Je reviens ici. Je vais dans l'outre.sss. Et on va gérer la balise header. Le sélecteur, pardon, header. Donc, ce sélecteur header, on va lui mettre un background, déjà. qui sera, en fait, il y aura un fond d'écran. url image slash séparateur .png On va le répéter en X et en bas. Point virgule. On va faire un display flex. pour aligner les uns sous les autres en mettant un flex-direction column On ferme la collade, et on regarde tout de suite ce que ça donne. J'ai enregistré, je crois, pour le faire. On revient ici. Et on actualise. Donc, on est ici. Voilà. Donc là, en fait, on a mis côte à côte une image que l'on a répétée à l'infini qui est séparateur .png et que l'on a mis en bas. Donc, séparateur .png a été répétée ici jusqu'au bout. On va maintenant, puisqu'on a dit qu'on allait faire un display flex, mettre les différents conteneurs de la flexbox que constitue le header. Le header, c'est le conteneur et à l'intérieur, on va aligner les uns sous les autres des éléments. Alors, on va dans un premier temps mettre le logo. Donc, on va retourner ici. On va continuer dans notre CSS. On va gérer le logo. Donc, c'était un identificateur. Hashtag logo. Non, peut-être que je commence par le titre principal. Titre principal. Et titre principal, on va faire un display flex. Deux points flex. Maintenant qu'on a le conteneur, on met les éléments à l'intérieur. Avec un flex direction. Merci. Et le match. Sous-titrage Société Radio-Canada